Une école et un centre de santé réhabilité dans la commune d'Abobo. Un pont reliant la 7e à la 9e tranche dans le quartier d'Angré et le bitumage de la voie Ridebonoumé dans la commune de Cocody. Ajouté à cela, la construction de l'échangeur de la rivière A2. Quelques projets d'infrastructure urbaine financés par la Banque mondiale. Ousmane Daganah, nouveau directeur des opérations de cette institution financière pour la Côte d'Ivoire depuis janvier 2014 visite les sites. Une première sortie pour s'assurer de l'effectivité des travaux réalisés mais aussi s'enquérir de l'état d'avancement des chantiers en cours. J'étais très impressionné d'abord par ce que j'ai vu et très satisfait aussi de voir notre institution associée à la réalisation d'infrastructures d'une importance extraordinaire aussi bien sur le plan social que sur le plan économique. C'est des infrastructures aussi qui participent de la modernisation de la Côte d'Ivoire dans le contexte d'un pays qui se reprend, qui renaît. Ce que j'ai vu, véritablement, ça m'incite à l'optimisme quant à la poursuite de la Banque mondiale dans le financement des activités comme celle-là. On a mis beaucoup de financement, que c'est de l'argent qui a été très très bien investi et je suis persuadé que les retombées à la fois sur les populations et sur l'économie seront très fortes. La Banque mondiale a investi plus de 70 milliards de francs CFA dans le cadre du PUR, projet d'urgence à des infrastructures urbaines et 100 milliards de francs CFA pour le projet d'urgence de renaissance à des infrastructures de Côte d'Ivoire. Merci.